Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous verrez un haul TEMU. Je vous laisse regarder ça, mettez le son car je vous parle tout du long de la vidéo. Merci d'en regarder la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous prends pour un petit haul TEMU. Donc c'est ma première commande sur TEMU. J'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux. Alors déjà, première surprise. Je m'attendais à recevoir un colis orange parce que sur les réseaux sociaux, je voyais que les gens s'étaient emballés dans un colis orange. Du coup, déjà, je suis étonnée que ce soit blanc. On dirait du Shine. J'ai l'habitude d'acheter sur Shine, AliExpress, en général c'est blanc. Sinon, j'ai profité. Ça faisait depuis des mois que j'avais une liste de choses à acheter. Moi, en fait, je procède comme ça quand j'ai besoin de bricoles. Je note sur un papier et une fois par mois, soit je vais à Action, soit j'achète sur Shine, AliExpress, quand je trouve. Mais ça fait depuis un moment que sur Action, je ne trouve plus trop ce qu'il me faut. Donc j'achète surtout sur Shine, AliExpress et tout. Et là, je me suis dit, tiens, je vois parler de TEMU. Je lui ai dit, tiens, je vais essayer pour changer. Et j'avais un bon de réduction, 25 euros de réduction pour 50 euros d'achat. Donc ça valait super le coup. Ça fait moitié prix, quoi. Donc du coup, je me suis arrangée pour en avoir... J'ai passé une grosse commande de 51 euros, mais j'ai payé que 26 euros comme j'avais 25 euros de réduction. Voilà. Donc allez, c'est parti. Je découvre avec vous. Alors, hop. C'est pas abîmé. Alors moi, j'essaye toujours, quand j'ai des colis, de ne pas trop abîmer. Même si vous là, vous pourrez dire que c'est un emballage pas intéressant. Mais en général, j'essaye de ne pas abîmer mes colis parce que je les récupère après pour les mises en vente Vintel. Allez, c'est parti. Il y a de l'emballage. C'est pas bon pour la planète. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah. Alors ça, ça c'est pour ma fille. Ah, il y en a deux. Ouais, c'est le dernier. Alors, c'est... Je vais vous montrer une photo. C'est des espèces de petites lampes qui se collent autour des portes, autour des fenêtres, pour faire de la décoration multicolore. Vous savez, c'est des LED, des petites lampes, voilà. Après, je vous montre ce que c'est. Il faut que ce sera installé. Bon, là. Ensuite, on a... Ah, une pince à cheveux pour moi. Bon, elle n'était pas chérie. J'avais peur qu'elle arrive abîmée, on ne sait jamais, mais non. Elle est en velours. Sympa. Voilà. On met le petit pince à cheveux. Ensuite, on a... Allez. Je me suis acheté un nouveau sac à main. Moi, je ne suis pas très sac à main. J'avais mon sac à main depuis deux ans, trois ans même, je crois. Et là, voilà. Je me suis dit... Bon, c'est que j'avais quasiment le même avant en beige. La couleur bof, bof, bof. Je m'attendais à un truc plus gris clair. J'avais demandé un sac gris clair. Je m'attendais à un sac un peu plus gros et un peu gris clair. Mais franchement, c'est sympa. Non, non, franchement, ça va. C'est sympa. Ça changera de ce que j'ai. Là, je vais vous montrer le sac que j'ai actuellement. Voilà, le sac que j'ai actuellement. Ça, c'est mon sac actuel que j'ai depuis, ouais, trois ans. Peut-être même plus. Je ne sais pas. Je ne compte plus les années. Voilà. Il est increvable. Vraiment en poil épaisse. Vous savez, un peu comme les sacs militaires. Il va avec tout. Moi, j'aime bien. Moi, je suis... Voilà. Je suis assez classique en style. Et il va avec tout. Il est très bien. Et pareil, quand je l'ai acheté, sur la photo que je l'ai acheté, je l'avais acheté aussi en ligne. Je suis froide, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'avais payé assez cher, dans les 30 euros, je crois. Et sur la photo, il avait l'air beige clair. Et là, il a un beige orangé que je n'aime pas trop. Voilà. Déjà, décidément, les sacs à main en ligne, quand vous ne voyez pas la couleur, là, c'est pareil. Moi, je n'aime pas trop ce genre d'orange comme ça. Vous voyez, je... Sur en ligne, il n'avait l'air pas de la couleur comme ça. Après, il est plus petit que l'autre, mais c'est aussi ce que je voulais, parce que je voulais un sac un peu plus petit. Bon, voilà. Allez, hop, on continue. Alors, ça, je me suis fait plaisir. Vous devinez pourquoi. Voilà, pour décorer le poulailler. Alors, ça, ça fait un moment que j'en voulais. Un truc marrant. Alors, il y en a tellement des choix. C'est impossible de... Oh là là, j'ai hésité entre plusieurs. Il y en avait au moins 4 ou 5 qui me plaisaient bien. Mais allez, du coup, j'ai pris celui-là. Mais il y en avait d'autres, franchement, qui étaient bien. Donc, c'est pour accrocher sur la porte de l'enclos des poules. Et il n'était pas cher. Je crois que j'ai payé dans les 4 euros. Alors là, par contre, je suis désolée. Je ne peux pas vous donner les prix de ce que j'ai acheté. Alors, le sac à main. Ça, le sac à main, je crois que c'était dans les 10 euros. Les lampes, c'était dans les 10 euros aussi. Et ça, c'était dans les 4 euros. Donc, c'est quand même une belle plaque en métal. Et ça, j'avais déjà... Ça fait depuis un moment que j'en cherche. Vous voyez, elle est un petit peu tordue, par contre. Elle s'est fait un petit peu... Vous voyez, elle est un peu tordue par le voyage. Mais je m'attends à un pire. Pareil, moi, j'avais reçu un mail pour la livraison en disant que le colis serait trop gros pour être mis dans la boîte aux lettres et qu'il fallait que je sois présent à la livraison. Et en fait, bon... Non, j'ai eu la surprise. Donc, du coup, moi, je me suis bloquée la matinée exprès pour attendre. De facteur. Et en fait, non. C'est pas la fois que ça arrive. J'ai eu la surprise, en fait, qu'ils le mettent directement dans la boîte aux lettres quand je suis allé chercher le couillé. Parce que je suis allé chercher le couillé tous les jours à 11h. Il passe vers 10h30, le facteur. Eh bien, j'ai eu la surprise de voir que, voilà, il était déjà dedans. Mais bon, toi, il est un peu tordu, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, j'en avais... Ça fait depuis un moment que j'en cherche. Depuis 6 mois. Mais dans les magasins, ça coûte une blinde. Sur Amazon, ça coûtait 12 euros. Donc là, je suis contente de l'avoir. Je vous le montrerai quand je le réinstalle. Allez, on continue. Ensuite. Ah ! Oh, elle est toute petite ! Oh, mon Dieu ! Ça, c'est une brosse à épiler pour ma fille. Je m'attendais à un truc beaucoup plus beau, moi. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Elle avait vu... Elle en a entendu parler sur les réseaux sociaux. Ah, oui, la matière est bizarre. Ah, elle est un petit peu... Un petit peu sale. Je ne sais pas si c'est normal. Ah, c'est bizarre. Voilà. Donc, elle en avait entendu parler, comme je pense vous aussi. Bon, c'est une brosse à épiler. Ah, c'est bizarre. Ah, ça pique. Je n'ose pas le faire. Voilà. Sur les réseaux sociaux. Et sur Action, il y en avait. Mais il n'y en avait plus. Enfin, je veux... Voilà. Elle avait vu qu'il y en avait sur Action. Mais il y en avait plus. On a fait plusieurs actions. On n'en a pas trouvé. Donc, du coup, j'ai trouvé ça... Oh ! 1,50€. Quelque chose comme ça. Moi, j'en ai pris deux. Alors, la deuxième, je ne sais pas où elle est. Mais je m'attendais à un truc beaucoup plus gros. Mais enfin, ce n'est pas grave. Ça tient bien en main. Bon, là, je ne le fais pas. Parce que... Mais... Bon, ben, je vous dirai... Alors, il faudrait que j'essaye de le faire sur une partie. Mais j'ai peur d'avoir mal. Moi, je suis guette. J'ai la peau fragile. Alors, attendez. Bon, vous voyez. Moi, j'ai vraiment presque pas de poils. Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Je ne sais pas. J'ai peur d'avoir mal. On dirait que je vais hurler de bon goût. Allez, on essaie ? Ah, ça fait mal. Ça chatouille. Ben, écoutez. Ça ne marche pas. Je ne sais pas. Ah oui, ouais, bof. Franchement. Ouais. Je ne sais pas trop. Ça fait peler la peau. Mais il y a toujours des poils. Ah, ça clique. Ouais. J'ai un doute. J'ai un doute. Bon, voilà. Je vous dirai comment on sait. Ah, alors ça, c'est aussi... Voilà. Vous allez dire, elle n'achète que des trucs à épiler, celle-là. Mais c'est des trucs pareils. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. C'est... Vous savez, c'est pour... C'est pour raser les joues, les poils sur les joues, le menton. Je ne vais pas le faire sur ma joue. Mais vous voyez, c'est pour raser. C'est un peu aussi un même système d'épilation. Voilà. Pour raser le petit duvet qu'on a sur les joues, le menton. Et la moustache. Parce que, alors moi, je n'ai jamais eu de problème jusqu'à présent. Comme je vous dis, moi, j'ai une peau. Voilà. J'ai des poils blancs. Donc, jusqu'à présent, je n'ai jamais été emmerdée par les duvets, les moustaches et tout. Mais là, ça commence. Alors, c'est peut-être avec l'âge. Avec l'âge. Donc, je commence à avoir... Vous savez, des espèces de poils de sorcière sur le menton qui poussent, là. Et puis, je commence à avoir une moustache blanche. Parce que comme j'ai des poils blancs. Je commence à avoir une moustache blanche autour de la lèvre. Euh, oui, autour de la bouche. Donc, du coup, je ne sais pas trop comment faire. Donc, du coup, j'ai trouvé ça sur les réseaux sociaux. Ça, ça me démange maintenant que je me suis fait le truc, là. Oh là là là. Bon, alors, c'est incroyable. Moi, j'ai payé ça 1,50€, je crois. Et j'en ai 6. C'est énorme. Bon, on verra. Je vous dirai si ça marche. Alors, ensuite, moi, je me suis acheté une petite fringue. On va voir si c'est beau. Ça ressemble un peu à des iguels, moi, je trouve. Moi, j'aime bien le bleu. Vous le savez, c'est notre préféré. Ah, ouais, c'est sympa. Écoutez, vu que je pars en week-end à la mer, ça fait un peu sirène. Voilà, un petit haut, grande taille, 46. Voilà. Il est un peu grand, quand même. Oh là là, je vais nager dedans, parce que moi, je suis du 44-46. Voilà. Il était quand même assez cher, je crois, dans les 9 euros. Mais bon, il faut bien se faire plaisir de temps à autre. Ah, ça me démange. Ah, je vais mettre de la crème après. Ah, bah, en fait, c'est la même, l'autre. Regardez. Alors, vous voyez, je l'ai acheté sur deux sites différents, là, sur... Comment ? Sur Temu, c'est un peu comme AliExpress. Vous avez plusieurs boutiques. Donc, je l'ai acheté dans deux boutiques différentes. Ah, bah, celle-là, c'est blanc. Oh, ouais, c'est pas pareil. Oh, ouais. Oh, ouais, c'est pas pareil. Même le truc, il est... Vous voyez ? Ah, mais du coup, ça... Moi, je pensais à un truc plus bombé. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais vous voyez, comme c'est plat, bah, c'est pas pratique pour... Attendez, je vais essayer de mettre... Que vous voyez. Vous voyez, c'est... C'est pas pratique. Moi, je pensais à un truc plus bombé. C'est plus pratique. Donc, là, là où je l'ai fait, effectivement, j'ai plus vraiment de poids. Bon, ouais, bon, franchement... Je ne suis pas sûreté, non ? Alors... Voilà. Un beau tapis de bain pour la sortie de douche. Vous le montrez dans une prochaine vidéo. On va installer. Ah, oui, c'est comme ça, la matière. Ah, moi, je ne m'attendais pas à un truc comme ça. Je pensais... Je pensais, vous savez, que ça serait comme un... Comme une sarguette. Les matières de sarguettes, en fait, là, c'est vraiment... Ça fait comme un tapis bizarre. Ils disent que ça... Il est beau, hein. Franchement, il est beau. Il est confortable. Je pense que, voilà. Ils disent que ça absorbe bien. Moi, j'ai un sol avec un motif de caillou de galet. Donc, du coup, ça ira très bien. Alors, j'en ai pris qu'un. J'ai hésité à en prendre deux. Mais je voulais d'abord tester la qualité avant d'en acheter deux. Parce que... Je crois que c'est dans les deux, trois euros. Moi, je ne sais plus me plier. Ça ne coûte rien. Bon, c'est juste dommage qu'il y ait un pli au milieu. J'espère qu'il va se... C'est normal, hein. C'est emballé. J'espère qu'il va se faire. En tout cas, il est beau. Il est confortable. Voilà. Ensuite, ça ne fait pas de fin. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui ! Ça, c'est pour faire des espèces de petits ravioles. Enfin, des grosses ravioles. Ils sont des effets. Attendez, je vous reprends. Je vais enlever tout ça. Allez, on continue. Allez, alors. Ça, vous allez comprendre. Je pense que vous l'aurez vu passer aussi sur les réseaux sociaux. C'est une fabrique. Mettez la pâte. Mettez de la viande au milieu. Et hop, vous vous pliez. C'est pour fabriquer des gros raviolis. J'en ai pris qu'un. J'ai hésité à en prendre plusieurs. Mais d'abord, je vais tester. Il faut que je trouve des recettes maintenant pour faire des raviolis maison. Des gros raviolis maison. Voilà. Ça va coûter un euro, ça. C'est rien. Alors, attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, un masque de nuit. Alors moi, ce que j'achète, c'est du gadget du bazar. Vous savez, ça fait des trucs. Ça fait un moment qu'il m'en fallait. Voilà. Un masque de nuit. Vous savez, quand vous dormez à l'hôtel, dans les locations. Alors moi, pour dormir, j'ai besoin d'être dans le noir absolu. Et dans le silence total. Et donc, du coup, quand... Alors moi, dans ma chambre, voilà, j'ai pu avoir le noir absolu. On a, en plus de notre volet qui est ajouré, on a installé un store occultant. Donc, du coup, je dors dans le noir absolu. Par contre, quand on est en déplacement, dans les hôtels, les locations, des fois, vous savez, il n'y a pas de volet où il fait trop jour. Donc moi, je suis obligée de dormir avec un masque de nuit. Ou alors, pour dormir sur la route, en voiture, quand il y a beaucoup de routes et que vous êtes passagers. Moi, j'ai besoin d'être dans le noir. Et mon masque que j'avais, écoutez, je l'avais depuis des années, au moins depuis 10 ans. Alors, le fil a été complètement détendu. Et puis, ça ne marchait plus. Alors là, je n'ai pas fait gaffe en achetant. Il y a un truc avec le nez. Bon, il a l'air d'être bien, bien occultant. Il est bien épais, il n'y a pas à dire. Bon, je vais payer ça 1,50€. On verra ce que ça donne. Je vais le tester tout de suite, mais pas devant vous, bien sûr. Alors, attendez. Je vais tester. Qu'est-ce que ça donne ? Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Ah ouais. Ah franchement, ouais. Il y a toujours le problème du nez, vous savez, la lumière, elle provient du nez. Donc là, il y a encore un petit peu, mais moins qu'avant. Ah franchement, c'est pas mal. Je suis assez contente de mon achat. J'en achèterai, je pense. Pareil, j'ai hésité à en prendre deux, mais je voulais être sûre. Alors, c'est bientôt fini. C'est un peu comme la déguste à box. J'ai passé commande il y a tellement longtemps que je ne sais même plus. Non, j'exagère, c'est pas vrai. Franchement, la livraison est rapide. Chapeau. Livraison rapide, plus rapide qu'Ali Express. Déjà, c'est clair. Ali Express, vous attendez un mois ou deux. Shine, deux, trois semaines. Là, franchement, j'ai été livré quand même pas une semaine. Non, j'ai commandé il y a une semaine. Ouais, il y a une semaine. Attendez. Non, même pas. Jeudi dernier, on est mercredi. Ouais, même pas. Donc, franchement, on me fait. Ah, punais, c'est bien emballé, ça. Je ne sais pas ce que c'est. En plus, je ne sais même plus ce que j'ai commandé. Je vais découvrir en même temps que vous. Je ne sais même plus ce que c'est. Ah oui ! Ah, c'est super bon. C'est pour mettre des oeufs. Vous savez, pour mettre des oeufs, actuellement, je n'ai que ça. Actuellement, je pensais déjà beaucoup. Mais voilà, j'avais acheté ça en vide grenier. C'est à en faire super beau. J'étais super contente de mon achat. Mais vous voyez, des fois, quand il y a beaucoup trop d'oeufs, je n'ai pas le temps de les faire. Je ne sais pas où mettre les autres oeufs. Et j'avais hésité à remettre un truc comme ça. Mais là où je stocke mes oeufs, je n'aurai pas la place. Et donc, du coup, je pensais mettre ça derrière. Vous voyez, ça va bien aller. Voilà. C'est joli. Franchement, ça fait très qualitatif en la matière. Vraiment, il n'y a rien à dire. Bon, ça coûtait cher dans les 8 euros. Parce que je trouve que c'est cher. Peut-être un truc sur un site comme ça. Il sent le vinaigre. Franchement, le bois, il est lourd. Et il fait vraiment... On dirait un truc genre maison du monde. Ou je ne sais pas quoi, vous voyez. Il fait très stylé, quoi, comme dirait mon fils. Il est lourd, vous voyez le truc que ça fait. Allez, on continue. Et, ouais, je crois que c'est le dernier truc. Il y avait des recharges. Ah, ça, je l'attendais depuis presque 6 mois. Parce que je cherchais désespérément une solution pour nettoyer tout mon canapé. En fait, on a un... Je vous explique. On a un nouveau canapé depuis le mois de décembre. Donc, ça fait 8 mois. Parce qu'on est au mois d'août, là. Et, alors, autant mon précédent canapé, il était assez élevé. Il était assez surélevé. Je pouvais aller en dessous. Ou il était aussi très, très facile à déplacer. Il était très léger. Et il n'était pas trop grand. Donc, je déplaçais mon canapé une fois tous les deux mois pour nettoyer sous le canapé. Mais là, je vous avoue, je ne vais pas déplacer mon canapé depuis 8 mois. Parce qu'il est trop lourd. Et il est trop gros. Trop énorme. Trop massif. On ne peut plus le déplacer. Et il est trop... Je n'ai qu'un espace comme ça sous le canapé. Je ne peux pas passer l'aspirateur sous le canapé. Vous voyez, il n'y a que ça comme espace. Et donc, du coup, je me suis dit, vous voyez, avec ça, je vais pouvoir aller sous le canapé. Voilà. Et ça fait depuis des mois que j'en cherche. Sur Action, je n'ai pas trouvé. Alix, je ne le trouvais pas. Et sur TEMU, j'ai trouvé. Alors, attendez pas, ça marche. Je ne vais pas le mettre. On va mettre, ça ? J'ai peur. Ou alors, moi, peut-être que je ne sais pas faire. Je ne sais pas. Mais vous voyez, il ne tient pas le truc. Oh là là. Oh, il n'y a pas ça. Merde. Comment ça se fait ? Oh. Et puis, normalement, c'était un truc qui était censé être... Je ne comprends pas. C'était censé se bouger. Enfin, là, moi, je n'aime pas trop ça. Je fais comme... Bon, écoutez. Je réserve mon avis parce que ça ne tient pas. Je ne sais pas quoi penser de ça. Vous voyez, j'ai acheté vraiment... C'est amovible. Là, vous pouvez le nettoyer. Voilà. Je ne vais pas enlever complètement. Mais vous avez compris. Donc, j'en ai deux recharges. Parce que figurez-vous qu'acheter ça avec deux recharges, ça coûtait moins cher que d'acheter ça seul. Alors, je ne sais pas comprendre. C'était une promo, je pense. Bon, ben là, par contre, je suis déçue pour ça. Ouais. Sinon, le pire, tant pis. Je l'utiliserai comme ça à la main. Parce que moi, c'est vraiment pour aller juste sous mon canapé. Mais moi, ce que je rêve, si vous connaissez un petit mot dans les commentaires, moi, je veux ça, mais qu'il fasse un mètre de long. Parce que vous voyez, là, il est encore... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Vous voyez, il est trop petit. Moi, mon canapé, il fait un mètre de long. Donc là, je ne vais pas renettoyer ce que c'est là, mais uniquement la partie là. Mais ce qui est au fond, derrière le canapé, je ne peux pas le nettoyer, quoi. Et puis, en fait, moi, mon canapé, je ne peux vraiment pas le déplacer. Parce que, ben, bon, il faudrait que je vous remontre le salon dans ma prochaine vidéo. Mais, comment... Mon salon, il est tout petit. Il fait 9 mètres carrés. J'habite une tignouse, une toute petite maison. Et voilà, donc, mon canapé, c'est un canapé méridien avec, vous savez, un grand... La partie où vous mettez les jambes, là, il fait 1m50 de long. Donc, je ne peux pas du tout le déplacer. Le truc, il est près du mur. Je ne peux pas bouger. Ce n'est pas que je ne peux pas uniquement physiquement. Parce que ça, je demanderais à mon mari de le faire. Ce n'est pas un problème que je n'ai pas la force de le déplacer. C'est un problème qui n'a pas la place. On ne peut plus le bouger, le truc qui est bloqué contre le mur. Donc, il faut vraiment que j'aille... Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, voilà, en tout cas, écoutez, c'est fini. Voilà, voilà. Écoutez, je suis assez contente, quand même, pour 25 euros d'avoir eu tout ça. C'est juste, voilà, malheureusement, bon. Petite déception pour ça qui ne ferme pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais enquêter là-dessus. Voilà, voilà. Allez, à plus. Allez, une petite vidéo pour vous dire que c'est bon. J'ai trouvé comment il fallait faire. Vous voyez, c'est un truc qui se clipse. Et là, c'est bon. Ça tient bien. Donc, voilà, je confirme que c'est très, très bien. Je vais payer ça 6,50 euros, je crois. 6,50 euros, ça, plus les deux recharges. Mais voilà, moi, mon rêve absolu, c'est de trouver ça, mais qui fait un mètre de long. Si jamais vous savez où je peux trouver ça, je relève sur mon canapé. Mais déjà, là, je pourrais détruire une partie, mais pas tout, quoi. Voilà, mais ça va déjà être pas mal. Voilà. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501